Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune pour cette journée de rentrée très spéciale. Je m'appelle Christophe Collot, je suis conseiller aux études ici en théologie et puis je vais dans cette première vidéo un peu vous faire une présentation générale des cursus de notre faculté. Vous donnez quelques indications qui sont valables pour tous les étudiants quels que soient leurs cursus. Vous trouverez d'autres vidéos plus spécifiques pour vos différents cursus, une vidéo sur le master en théologie, une vidéo sur le bachelor, sur le bachelor à distance, où là vous aurez des indications plus techniques par rapport à vos cursus. Notre faculté c'est un ensemble de disciplines, vous avez vu toutes les présentations des disciplines, c'est aussi un ensemble de cursus qui se complètent les uns les autres pour que vous puissiez rentrer dans notre faculté à différents niveaux, par différentes portes, et puis pouvoir progresser dans les études de théologie selon votre rythme, selon vos besoins, selon vos envies. On se réjouit de pouvoir vous offrir ces différents cursus, on espère que vous trouverez chacun, chacune, le cursus qui est adapté et qui vous permet d'avancer selon votre projet, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel. Pour rentrer dans la faculté de théologie, si vous n'avez jamais fait d'études de théologie, il y a trois portes d'entrée. Il y a le bachelor, le cursus classique, qui vous permet en trois ans d'acquérir les bases dans toutes les disciplines. Depuis une vingtaine d'années, nous avons un bachelor à distance également, si vous habitez loin ou alors si vous travaillez, si vous avez une vie de famille. Ces deux cursus sont similaires, c'est les mêmes exigences, c'est le même parcours, alors agencé un peu différemment, mais vous sortez avec la même formation, du bachelor en présence ou du bachelor à distance. Et puis, il y a certains d'entre vous qui commencent un certificat complémentaire. Le certificat complémentaire est une petite formation, une formation à 30 crédits qui est là pour compléter un autre titre universitaire, pour vous donner l'occasion de voir un petit peu ce que c'est la théologie. Cette formation comprend 24 crédits d'enseignement que vous choisissez dans le catalogue des cours du bachelor en théologie. Alors, si par la suite vous êtes pris de passion par la théologie, puis que vous ne voulez pas vous arrêter au certificat, il sera toujours possible de passer dans le bachelor après un certificat. Évidemment, tous les cours que vous aurez déjà validés dans le cadre de votre certificat vous seront acquis. Après le bachelor, il y a le master en théologie. Nous avons un master en théologie que nous avons voulu le plus souple possible. C'est un master unique, où chaque cours peut être pris en présence ou à distance. À distinction du bachelor, il n'y a pas de distinction entre un master à distance et un master en présence. C'est un ensemble, où chaque cours, vous pouvez choisir de le prendre en présence ou à distance. C'est aussi un master que vous pouvez moduler selon vos objectifs professionnels. Vous pouvez choisir d'étudier l'ensemble des branches, de faire un peu de tout, ou bien vous pouvez décider de vous spécialiser dans un ou deux domaines qui vous tiennent particulièrement à cœur. Ce master, pour y accéder, il vous faut une formation déjà en théologie. Normalement, un bachelor en théologie. On a certaines fois des demandes des gens qui ont fait d'autres études, qui voudraient accéder directement au master. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que le bachelor en théologie est une formation très large, qui vous donne des outils dans beaucoup de disciplines très différentes. Autant des langues anciennes, des disciplines historiques, autant de la psychologie, de la sociologie, de l'éthique, de la philosophie. Toutes ces compétences que vous acquérez au niveau du bachelor et qui vous sont indispensables pour accomplir le master. Après le master, vous pouvez vous arrêter, rentrer dans la vie professionnelle, ou alors continuer. Continuer peut-être avec une autre formation courte, un certificat de spécialisation, qui vous permet de faire une recherche, petite recherche, normalement sur six mois, une année, dans un domaine très particulier, ou bien continuer avec un doctorat dans notre faculté. Oui, il y a aussi, nous travaillons en partenariat avec l'Institut écuménique de Bosset. Il y a aussi des masses et des certificats complémentaires en écuménisme avec l'Institut de Bosset. Ça, c'est un peu les formations que vous trouverez dans notre faculté. Alors, vous serez reconnus, vous aurez retrouvés à quel endroit vous êtes dans notre cursus, et on se réjouit de vous accueillir et puis de vous accompagner dans une progression à travers cette théologie. Certains d'entre vous font ces études par intérêt pour découvrir un peu ces différentes disciplines, pour profiter de cette formation très large que nous offrons, et puis d'autres font ces études dans une perspective pastorale, avec la volonté de travailler dans l'Église. Nous sommes en lien étroit avec la CER, la Conférence des Églises Romandes, et ces liens nous permettent de vous faire passer facilement, après le master, au stage pastoral, de vous permettre facilement de continuer dans la visée de travailler dans l'Église. Le stage pastoral qui suit le master en théologie est un stage de 18 mois, qui vous permettra de rentrer dans la pratique du métier. Alors, je me suis permis cette petite parenthèse pour vous parler du pastoral, parce que nombreux d'entre vous vont poursuivre dans cette voie-là, vont poursuivre, vont trouver un emploi dans les Églises. Ça pose tout de suite la question de la relation de notre faculté avec la foi, avec la vie de l'Église. Est-ce qu'il faut être croyant pour faire des études de théologie ? Ou au contraire, on entend certaines fois que les études de théologie vont nous faire perdre la foi. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je suis même convaincu que c'est ni l'un ni l'autre. Oui, nous sommes en relation étroite avec les Églises, mais les Églises ne nous disent pas ce qu'on doit faire. Ce n'est pas aux Églises de dicter le programme en théologie. Nous sommes une faculté de l'université. Nous ne sommes pas une école biblique. Jamais dans notre faculté, on va vous dire ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser. Au contraire, on va vous inviter à critiquer toute position, à prendre position face aux différents discours qui peuvent être tenus dans les milieux religieux. Néanmoins, je ne pense pas que la théologie puisse faire perdre la foi, ou alors ce serait une foi bien fragile. Que vous soyez croyant ou non, la théologie va vous questionner, va remuer certaines choses en vous. Évidemment, quand on parle de la mort, quand on parle du mal, quand on parle de problématiques humaines aussi fortes, il y a des interrogations, il y a des choses qui se passent. Peut-être que vous ressortirez des études de théologie avec une foi différente, des croyances différentes. Mais ce que vous apprendrez surtout chez nous, c'est à argumenter, c'est à expliquer pourquoi vous croyez ou pourquoi vous ne croyez pas. Durant vos études, peut-être que vous aurez besoin de soutien, peut-être que vous aurez besoin de parler avec quelqu'un de ce que vous avez appris pendant vos études. Les églises, notamment l'église de Genève, mais aussi les autres églises romandes, si vous habitez dans un autre canton, les églises se tiennent à votre disposition pour vous aider là-dedans. Il y a pas mal d'étudiants qui ont choisi d'avoir un parrain ou une marraine qui est pasteur et qui peut les accompagner dans ses études. Il y a aussi la possibilité, si vous connaissez mal les milieux de l'église, mais qu'il vous intéresse de faire un stage exploratoire de deux ou trois semaines avec un pasteur en poste, si cela vous intéresse. Mais vous pouvez aussi faire ces études de manière totalement académique et scientifique, ne pas du tout vouloir être en lien avec les églises. Et c'est votre choix, c'est tout à fait possible, aussi dans notre faculté. Les professeurs ne diront jamais quelle est leur foi à eux. Ils ont tous des convictions différentes. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont à vous transmettre. Je profite de cette petite vidéo pour donner aussi des informations générales, quels que soient vos cursus, sur certains points administratifs dans notre faculté. Tout d'abord, quels que soient vos cursus, vous allez devoir vous inscrire aux cours, aux examens. Tout ça, ce sera expliqué dans les vidéos spécifiques à chaque cursus. Ce dont je voulais parler, c'est des tâches, des éléments globaux. Il y a d'abord la demande de congé. Vous devez savoir que tout au long de vos études, peut-être que vous allez devoir vous interrompre. Six mois, une année, à cause d'un événement privé, à cause d'un événement professionnel qui vous empêche pendant un certain temps de suivre des études. Ce congé vous permet de ne pas entamer la durée de vos études. Vous savez que vous avez une durée maximale pour accomplir votre cursus. Si vous êtes en congé, du coup, cette durée se reporte. Pour demander un congé, il faut écrire au doyen, avec le conseiller aux études en copie, en expliquant les motifs de votre congé. Vous pouvez obtenir un congé pour six mois ou une année. Cela peut être renouvelable jusqu'à deux ans, mais dans un premier temps, c'est une année au maximum qui peut vous être donnée. Et puis l'autre, oui, je précise encore que ce congé peut être demandé à n'importe quel moment, dans n'importe quel cursus. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est les équivalences. Peut-être certains d'entre vous ont déjà fait des études universitaires, en théologie ou en lettres, dans des domaines proches, ou alors dans toute autre faculté, en droit, en médecine, que sais-je. Selon votre situation, beaucoup de situations permettent d'obtenir des équivalences. Si vous souhaitez demander des équivalences, c'est très important de le faire en début de cursus, tout au début du cursus. Même théoriquement, vous auriez dû les faire au moment de votre immatriculation. Peut-être que vous ne l'avez pas fait. Si vous pensez pouvoir obtenir des équivalences, n'hésitez pas à en parler à vos conseillers aux études dès le début de vos cursus. Je disais en début de vidéo que je m'appelais Christophe Collot, que j'étais le conseiller aux études en théologie, plus pour très longtemps. En effet, je vais partir après six années, passer ici. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce travail pendant six années, mais maintenant, c'est deux autres personnes. Et puis, pour les nouveaux étudiants, moi, vous me verrez très peu, c'est deux autres personnes qui vont prendre le relais maintenant. Puis, je vais vous les présenter. Aurélia Joss, qui va s'occuper des étudiants en bachelor. Et puis, Chan Bergo, qui va s'occuper des étudiants en master. Alors, c'est une distinction très massive. Peut-être que la frontière sera un peu plus poreuse. Vous verrez, vous aurez peut-être à faire selon vos situations à l'une ou à l'autre. Mais si vous êtes en master, adressez-vous plutôt à Chan, en bachelor, plutôt à Aurélia. C'est important. C'est très important de poser tout de suite toutes vos questions. Généralement, les situations compliquées, c'est quand les questions ne sont pas posées et puis qu'on rentre dans une mauvaise situation. Nous avons la chance d'être une petite faculté, d'une petite faculté où on peut prendre soin les uns des autres. On est là, nous, le staff administratif, mais aussi vos enseignants. On est là pour vous accompagner, pour vous permettre de réaliser dans les meilleures conditions possibles vos études. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller poser des questions à Aurélia, à Chen, à Bérenice Jacaz, la responsable de la formation à distance. Posez vos questions dès qu'elles viennent, avant qu'une situation devienne trop complexe. Voilà, je vous souhaite à chacun et à chacune une très belle année académique, de très belles études. J'espère que vous trouverez des intérêts, des questions que vous vous ferez bousculer par les cours que vous allez recevoir chez nous, que vous serez interrogés, remis en question, et que vous pourrez poursuivre votre cursus avec plaisir dans les différentes questions qui se poseront à vous. Je vous souhaite à chacun et à chacune une très belle année académique. Merci. Merci.